Oh oui ! Supporteries, supporters, fans de Noël ! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. On est de plus en plus nombreux, attention il n'y aura pas de la place pour tout le monde dans le staff, mais c'est un grand plaisir que je continue ces vidéos, quel plaisir ! Si vous entendez du bruit, c'est juste le frigo, on dirait une grenouille, je ne sais pas ce qui se passe, on va appeler les secours parce que là il y a quelque chose qui cloche, j'ai envie de vous dire. Allez, bam ! Bande annonce tout de suite, Ligue Europa, dernière journée, sixième match de cette campagne européenne, on reçoit les Rangers, Glasgow de leur prénom, pour boucler la boucle et tenter de faire la passe de 6. La Ligue Europa, c'est notre bouée de secours, on ne va pas se mentir, il va falloir nous montrer de l'envie, Légon, je vous le dis clairement, il y a quelque chose de plus intéressant que les dernières sorties, je suis sûr, avec l'ADN de l'Olympique Lyonnais, on va y arriver, mais bon, je veux bien entendre, on attaque tout de suite, je ne suis pas venu pour chicorer la chicorette, bim, bam, bam, j'attaque bien ! Alors, je veux bien entendre toutes les paroles, que ce soit Maxence, Peter Allawi, Anto, Jean Pass, bim, bam, boum, tout le monde y met du sien, à un moment donné, Légon, les paroles, c'est beau, mais moi, je veux des actes, on passe du blabla aux actes, d'accord ? Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, Légon, on ne vous demande pas de gagner 8-0 tous les matchs et de chier à la gueule de tout le monde, ce n'est pas possible. Le foot, ce n'est pas football manager où tu mets le gardien avançant et tu te prends une volée, ce n'est pas ça, d'accord ? Par contre, on veut voir de l'envie, l'envie d'avoir envie. Petit hommage à Jojo, que ça fait 4 ans, et ouais. À un moment donné, vous répétez sans arrêt les mêmes choses, le discours, voilà, non, à un moment donné, il faut y aller. Je ne veux pas voir de nonchalance, je ne veux pas voir des joueurs marcher et se marcher dessus, je veux voir des joueurs en mouvement, c'est la base du foot, le ballon passe de zone en zone, je ne le cesse de le répéter, mais c'est ce que je veux voir. À un moment donné, ça suffit de voir des joueurs qui ne veulent rien faire, d'accord ? Je peux comprendre que ce soit difficile, je le conçois, ce n'est pas facile tous les jours également, mais à un moment donné, à l'entraînement, arrêtez de faire des taureaux et bougez-vous le fion, d'accord ? Ça suffit. Vous répétez que vous êtes derrière le coach, je veux bien le croire, mais il faut nous le prouver. Le discours, il passe, je suis d'accord, ok ? Eh bien, montrez que vous êtes d'accord avec le discours du coach. Battez-vous comme des lions et pas comme des tafioles, je vous le dis, et c'est ce que je vous demande depuis un moment. Mouillez le maillot, ne lâchez rien, comportez-vous comme des hommes, s'il vous plaît. Je perds la balle, je me déchire, je me replace. Mon copain, ou pour regagner le ballon, peu importe, mon copain perd la balle, je fais les efforts pour aller l'aider et pour aller presser, ok ? Je fais l'effort pour lui. Les joueurs adverses, ils ont la possession, on se replace, on fait le petit pas pour gêner et bloquer l'intervalle, bloquer certaines lignes de passe. On le fait. À un moment, ce n'est pas compliqué. Bah bah, merde ! Coach, tu es un adepte du contre-pressing, du gegen-pressing pour les intimes. Du pressing, en gros, la règle des 5 secondes. Tu perds la balle, tu as 5 secondes pour la récupérer. Mais c'est passé où tout ça ? Comme par magie, ça s'est envolé. T'es où, Didi ? Dis-le, dis-le-moi. Moi, je ne veux pas voir ça. Non, à un moment donné, on n'abandonne pas le projet, on continue, on s'y tient. Le talent, vous l'avez, il ne manque plus que la confiance, les godes. Quand on manque de confiance, on y va au mental. On va chercher les ressources au plus profond de soi. On serre les miches, on serre les fesses, on pète un coup et on compense avec un état d'esprit exemplaire. C'est ça, un des guerriers qu'on veut voir sur le terrain. Si vous manquez de confiance, c'est au mental, c'est dans la caboche que vous avez là-dedans. J'espère que ce n'est pas vide, parce que sinon, on est foutus, ça c'est sûr. C'est ce qu'il nous manque, je trouve. Plus de joueurs de caractère capables de chier sur le collègue quand ça ne va pas et de se dire les choses. Il n'y a que Anto et Boateng capables de le faire. Mais voilà, eux, ils te désosent quand tu vois Anto comment ils chargent et qu'ils ne te désosent pas qu'État. C'est ça que je veux voir. Sinon, ça va te tourner au vinaigre. Je vous le dis, ce n'est pas normal. Jérôme, il vient d'arriver il y a deux mois, il ne s'est pas allié deux mots français. C'est lui qui te vilipende, les collègues. Ce n'est pas normal. C'est le seul qui est capable de monter en tension. Moi, je suis de l'ancienne école. Sur un terrain, tu n'as pas besoin de 11 Ronaldinho. Il t'en faut un avec 10 Gattuso, tu y arrives. D'accord ? C'est la base. Je veux des mecs qui finissent le match, le slip, le froc plein de merde. Ok ? De transpiration. Il faut que ça pue la daube. Ok ? C'est ce qu'on vous demande. En face, cette année, il y a quand même des très belles équipes. Ce n'est pas une bande de nazes et de toccards, l'équipe banane qui vient jouer. Non, c'est des mecs qui en veulent et nous, on doit faire la même chose sur le terrain. On a besoin de voir que vous n'êtes pas en train de lâcher les gognes et que ce que l'on ressent, j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tout le monde, c'est en train d'éclater comme du popcorn dans le micro-ondes. Moi, je pense que c'est dans vos têtes, le déclic, il se fera. Bon sang de bonsoir. Merde ! Vous êtes capable de le faire, montrez-le. Vous faites le plus beau métier du monde. N'oubliez pas, il y a toute une institution derrière vous, que ce soit des dames qui vous font à manger ou les messieurs, ceux qui ont la toque, de la cantoche, je ne sais pas où. C'est tout le monde qui est derrière vous. Je ne vais pas jouer les discours mon réalisateur parce que ce n'est pas du tout mon délire. Mais à un moment donné, on vit, nous, en tant que supporters à travers vous, une passion. D'accord ? C'est important que vous ne perdiez pas à l'esprit tout ce que représente l'Olympique lyonnais. Une institution de plus de 70 piges, un club, une ville, un blason, des supporters dans toute la France. Ne l'oubliez pas, Légold. On vit par procuration de notre passion à travers vous. Ne l'oubliez pas. D'accord ? Donc là, c'est simple. Rangers, Lille, Paris FC et Metz. Je veux qu'on gagne tous les matchs. C'est simple. C'est quatre victoires. Sinon, je viens avec un bidon d'essence, une allumette. Croyez-moi, ça part en vrille. Alors là, le spectacle va commencer. Je vais vous foutre le feu. Ça partira en vrille. Donc, jouez avec le cœur et faites-nous rêver. Ok ? Maintenant, championnat, c'est le dernier mot. Après, on va passer à l'analyse. On va rester mesuré. On va prendre du recul. C'est vrai. Il n'y a que quatre points de retard. La situation, quatre points de retard par rapport au podium, la situation est loin d'être alarmante. Par contre, je ne veux pas qu'on se cache derrière ça au fur et à mesure que les matchs avancent. C'est terminé. Ok, on va payer les balles à la fin du... On va payer les musiciens à la fin du bal. D'accord ? Les musicaux, c'est à la fin que tu donnes le billet par mois. Sinon, tu vas te faire rouler. Mais à un moment donné, trop, trop, trop de... Non. On fait. On avance. D'accord ? Allez, revenons à nos moutons. Moutons. On a des petites photos d'un mouton. C'est joli. Sur le match de demain, on reçoit les Rangers. Petite photo du classement. Eh bien, les Rangers, ils vont jouer la qualification pour les barrages en 16e de l'Europa League contre nous. Pour rappel, les premiers sont tous qualifiés en 8e. Les secondes joueront le barrage contre les reversés de la Champions. Les 3e. Oui, les 3e, pardon. Donc, pensez-y. Il faut faire extrêmement attention. Les Rangers, ils vont vouloir... Moi, personnellement, j'en ai rien à carrer. Ils veulent des points. On n'est pas là pour assurer un match nul. On veut la victoire. D'accord ? On n'est pas là pour faire du social. On est là pour gagner, pour se remettre en confiance et repartir de l'avant. On aura la possibilité de venir au stade. On viendra vous encourager. Donc, faites-nous plaisir, s'il vous plaît. Et puis, bon, je sais que la rocade va être pleine. Cet horaire de merde à 18h45. Vous nous saoulez, la Ligue Europa. Infantilo, toute la clique, tous les balades, tous les toccards et les nazes. Vous nous emmerdez. Oui, les 100 dents, on a le droit de venir au stade à 21h aussi. Il y a des pylons qui, voilà, ils aimeraient bien venir le soir avant d'aller se coucher. Ils vont emmerder tout le monde. Il faut finir par une victoire, les Gones. Il faut nous montrer vos ambitions. Même si on est qualifié, on fait un parcours parfait. Et on montre à tout le monde qu'on a les crocs, qu'on a de l'ambition. Et qu'on va aller loin dans cette Ligue Europa, voire même la gagner et soulever le trophée. Ah ouais, à l'ancienne. Les Rangers. Bon, en Scottish, première ligue. Je vous mets une photo du classement. Ça roule comme sur des patins. 12 victoires en 16 matchs pour une seule défaite. Ils vont vouloir surfer sur cette belle vague. Parce que c'est une équipe vraiment qui joue au ballon. Certes, le championnat est quand même assez faible. Mais bon, il faut quand même les gagner les matchs. C'est pas dit. Sur la forme du moment, je vous mets une photo des derniers résultats. Victoire sur victoire. Sauf une petite sortie de route, une petite sortie de piste contre Ibernia. Nabil, travaille ton anglais. Parce que je t'ai montré une vidéo la dernière fois. C'était catastrophique. En Betfred, je ne sais pas comment on dit, la cup. Ils ont pris leur revanche il y a une semaine. Ils ont gagné 1-0. Regardez. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Qui ne lâche rien. Le fameux fighting spirit anglais. Surtout, voilà, britannique, on va dire. En l'occurrence. Oh oui, j'aime bien parler anglais. Le coach de cette équipe. Giovanni Van Brancorst. Qui a remplacé Steven Gerrard. Qui est parti à Aston Villa. Il lui est arrivé, c'est simple. 4 matchs, 4 victoires, 100% de victoire. Merci, au revoir. Rideau, ça dégage. Il a également joué aux Rangers entre 98 et 2001. Et pour ceux qui se souviennent de lui, c'est un arrière latéral gaucher. Qui a joué à la fois à Barcelone et à Arsenal. Souvenez-vous. C'est une belle équipe. Comment il joue Le Ghosn ? 4-2-3-1 majoritairement. Il passe parfois en 4-3-3. Bon, pour faire simple, c'est à peu près le même schéma tactique. Sauf que ta pointe haute. Donc le numéro 10 dans un 4-2-3-1. Il revient plutôt en relayeur dans le 4-3-3 pour jouer avec deux numéro 8 relayeurs. Tout simplement. Et une sentinelle devant la défense. Il joue dans le même système que nous. Et à l'aller, n'oubliez pas, il nous avait mis énormément en difficulté. Même si ce n'est pas le même coach. Mais on avait tenu bon. Ce sera un bon test pour voir si on est capable de répondre à un impact qu'ils vont mettre. Et compenser le déficit technique qu'ils auront par rapport à nos joueurs. Attention aux ailiers. Attention aux coups de pieds arrêtés. Parce que c'est vraiment un schéma sur lequel les Rangers s'appuient et travaillent. Donc leur attaque passe par des combinaisons. Surtout sur les côtés. Donc là, il va falloir vraiment serrer. D'accord ? Et verrouiller pour ne pas laisser libre des joueurs qui sont quand même assez techniques. Réduisez les espaces pour couper la profondeur. Et essayez de rester en bloc. Je le répète maintes et maintes fois. Ne pas se liquéfier. Ne pas partir fort à la mode dans tous les sens. pour se laisser des boulevards dans le dos. Non. Restez groupés s'il vous plaît. Au niveau des joueurs clés, il y a l'attaquant de pointe. C'est Morelos avec trois buts dans la compétition déjà. Le latéral droit Tavernier. Deux passes D. Attention, il faudra surveiller le petit. Et également le stratège Yanis Adji. L'OL là dans le collimateur. Voilà. Donc on va essayer de mettre. Alors collimateur. Pas le père. Pas Georges Adji. Lui non. C'est le petit là. Quoique Georges Adji a 56 pieds. Je suis sûr qu'il court plus vite que certains joueurs. Je ne citerai pas le nom. Mais vous savez de qui je parle. Faudra bien le surveiller de près. Le petit gamin là. Alors on songerait à le recruter cet hiver. Parce qu'on va se dégarnir à la canne. Avec le départ de plusieurs joueurs offensifs. Mais voilà. A voir si on va se mettre d'accord. Et bien là, ça sera un bon test pour voir ce que vaut le God. Ok. Ensuite. Georges Adji. Petite parenthèse. Je tenais à le dire. Regardez cette photo. Le Maradona des Carpathes. Photo avec Stoichkov et Romario 94. Le Barça. Sur la photo, Romario. Regarde. Ah, tu bigles. Ah, tu as les yeux qui partent en couille. Qui se disent merde. Fais quelque chose. Bon, tu as réussi une très belle carrière. Mais là, sur la photo, je ne te sentais pas dedans. Attention. Parce que tu fais flipper. Tu vas finir sur WV9. Faites t'entrer l'accusé. Là, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas bon. Ça fait gaffe. Remets tes yeux dans le bon sens. Bon, allez. La compo de l'OL. Moi, je reviendrai un 4-2-3-1. Que je bosserai avec un salle à tactique qui correspond le mieux à notre effectif. Ou revenir un 4-3-3. Mais moi, je resterai sur le 4-2-3-1. Je mettrai l'équipe tic. Puisque le coach a dit que je lis une question. Voilà. Ce n'est pas une question physique. Les tests d'après-match sont bons. Les tests physiques. Au niveau de l'intensité. Les sprints, tout est bon. Les résultats, voilà. Bon. Ils sont corrects. D'après ce qu'il dit. Mais écoute, il y a là. Tu remets le couvert. Tu mets les titulaires. Si physiquement, ils tiennent le coup. Moi, ce n'est pas ce que j'ai l'impression de voir. Mais bon. Si tu le dis, je te crois. Lopez dans les cages. Emerson à gauche. Dolce Gusto à droite. Luque Babbo atteint dans l'axe. Bruno G. Cacré à la récup. Paqueta en 10. Karl Magic. Ryan Chicles sur les ailes. Parce que c'est indéniable. J'aimerais bien jouer Paul Horsberg. Mais Lopez, on en a tellement besoin pour qu'il gueule. Qu'il faut le mettre. Luque Babbo. Je pense que tu vas même dépasser Da Silva. Dans la hiérarchie. En attendant le retour de Diomande. Suite à sa blessure. Et également à celle de Jason. Jason, ce soit de bons rétablissements par ailleurs. Et je pense que vu ton match de dimanche. Tu mérites qu'on te voit. Surtout avec un gaucher. Moi, j'aime bien qu'il y ait deux pieds différents. En défense, ça va être bon. Boateng. Je te mets également. Parce que j'espère que tu vas finir un match un jour. Je ne sais pas, toi dans ton contrat, tu as peut-être signé pour jouer 60 minutes. Mais sinon, on va te donner 60% de ton salaire. Si tu joues comme ça. Tu ne finis jamais un match. Les latéraux, pour se rattraper. Emerson et Dolce Gusto. J'aimerais bien que vous vous rattrapiez. Bruno Capitaine. Pour moi, c'est celui qui prouve le plus sur le terrain au niveau de l'implication. J'aime bien parce qu'il râle, il gueule. C'est une tête de con. C'est une tête à claques. Mais j'aime bien cette mentalité. Maxence, parce que tu as beaucoup manqué à Bordeaux. Et surtout, Thiago Mendes, il m'a envoyé un SMS. Il était Kramzouz. Il a fini cuit. Il a couru 1,3 km dimanche. Donc, c'est compréhensible. Il faut qu'il se repose. Paqueta, tu seras suspendu. Donc, il faut que tu joues dimanche. Et à ton poste. Et Lucas. Lucas, écoute-moi. Je vais te mettre un revers salade de doigts. Tu as chopé le bouleur, mon gars. J'ai l'impression que je n'aime pas du tout ça. Attention. Tu ne chies pas sur tes collègues. Tu n'es pas en roue libre. Ça ne se passe pas comme ça ici. On n'est pas au quartier. Tu dois te rattraper. Car depuis qu'on te dit que tu as du talent, tu te comportes. Ah non, je suis navré. On dirait une pompe à vélo. Ce n'est pas le Brésilien que je veux voir. Peter, arrête de le quérer à le mettre numéro 9. Remets-le à sa place. Au détriment de Howard, tu vas nous le flinguer. C'est notre meilleur joueur. Il est cuit. Si il marche à l'envers, on est mort. On n'y arrivera pas. Donc, mets-le-moi. Sinon, on va finir avec Thiago Mendes en numéro 10. Tu veux voir ça ? C'est ça que tu cherches ? Moi, je ne veux pas. D'accord ? À quoi tu joues, bordel ? Tu veux que le troisième ados du stade se jette dans le vide et que ça parte en brille ? Moi, je ne le veux pas. Cherki, parce que tu es l'homme de l'Europa League. Toco de l'autre côté. Karl Magic. Chicles d'un côté. Toco de l'autre. Parce que c'est le meilleur buteur. Et Dembouze en pointe pour qu'on ait un vrai numéro 9. Le pronom finira sur ça. Hop. Hop. 2-0. 2-0 pour l'OL. But de Dembouze et de Paqueta. Allez, ce sera tous les gones pour aujourd'hui, pour cet avant-match. Passez un bon match. Passez une belle journée également. Un grand merci à toutes et à tous. Activez les cloches, les notifications, les bim, bam. De toute façon, vous m'avez compris. Les pouces vers le haut. L'Olympique lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Et puis, on se retrouve pour le débrief des Rangers et l'avant-match de Lille également. On se retrouve vendredi. Allez, belle journée à tous et à bientôt. Tchuss les gones. Faut être fort dans la vie parce qu'elles ne nous font pas de cadeaux. Tchuss.